Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite pour vous expliquer le nouveau système de défi et vous expliquer et vous présenter aussi la liste complète de tous les défis Alors déjà, première chose, c'est que le défi .0 il est disponible que pour les saisons de passe le mise à niveau ici, donc c'est que pour les saisons de passe ici le roi de trip c'est que pour les saisons de passe et foire d'empoigne, enfin empoigne royale c'est que pour les saisons de passe donc ceux qui n'ont pas acheté le battle pass vous ne pourrez pas réaliser les défis de ces 4 sections de défis Alors, vous pourrez faire celui-ci par contre donc là c'est juste faire une partie avec un ami dans 24h vous allez débloquer un autre défi 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. vous allez débloquer, ça c'est pour les défis gratuits vous allez débloquer au fur et à mesure les défis pour les réaliser donc là il faut faire des parties avec un ami il faut en faire 3 et vous débloquerez 10 étoiles au-dessus que vous voyez au-dessus là, 10 étoiles pour le passe de combat alors quand vous aurez terminé celui qui se débloquera dans 24h vous débloquerez 500 XP puis celui dans 2 jours vous débloquerez l'écran de chargement ensuite le 3ème jour vous débloquerez 10 étoiles de combat ensuite le 4ème jour vous débloquerez 1000 XP le 5ème jour vous débloquerez 10 étoiles de combat et le 6ème jour vous débloquerez 2000 XP voilà comment ça se passe pour les récompenses parce qu'en fait maintenant les récompenses elles ne s'affichent plus à droite du défi mais elles s'affichent au-dessus donc voilà c'est un nouveau ils ont changé leur interface donc voilà un peu comment ça fonctionne alors pour l'instant j'ai pas la liste complète des sections brutes mais j'ai la liste complète des défis des autres défis alors ici point 0 pour ceux qui ont le battle pass quand vous aurez terminé atteindre le palier 100 vous débloquerez enfin il faut terminer n'importe quel défi pour débloquer cette récompense donc un des 5 défis après il faut débloquer 3 défis pour débloquer cette récompense et il faut débloquer tous les défis donc atteindre le palier 100 du pass de combat pour débloquer cette tenue alors là il est marqué atteindre le palier 100 déverrouiller les récompenses de mission de niveau salon il faut en déverrouiller 12 il faut accomplir des missions du pass de combat il faut en faire 10 il faut accomplir des missions de mode prestige il faut en faire 10 et bientôt révéler donc là on ne sait pas encore ce que c'est alors les missions de prestige maintenant je vais vous expliquer ce que c'est donc quand vous êtes dans un niveau attends est-ce qu'ici il n'y a pas ? non ici il n'y a pas donc ici c'est tout simplement atteindre le niveau 10 de la saison 20 jusqu'à 65 et vous débloquerez tous ces personnages donc au niveau 10 donc au niveau 10 vous débloquerez ce personnage au niveau 15 ce personnage au niveau 20 ce personnage 25 cet émote 30 ce personnage 35 ce personnage 40 ce personnage 45 cet émote 50 ce personnage 55 ce personnage et 60 ce personnage et le dernier défi qui vous donnera ce personnage donc le niveau 65 il faudra atteindre dans les niveaux de Fortnite donc dans la saison 10 alors maintenant pour les défis pass Roat Trip et défis pass en poing royal là c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait il y a une autre enfin ils ont fait un autre système donc là il y a les défis normal donc ça c'est les défis normal et dans les défis normal quand vous allez par exemple terminer un défi il va s'effacer et ça va débloquer un autre défi donc vous voyez il est marqué accomplissez encore un objectif pour le déverrouiller donc 2 objectifs 3 objectifs 4 objectifs à chaque fois vous allez débloquer des nouveaux défis à chaque fois que vous allez en terminer un et celui que vous avez terminé va s'effacer donc je trouve ça un peu dommage que ça s'efface je pense que ça aurait été bien qu'il les laisse alors le premier défi c'est visiter la tête de Dorberger portant la marque du nomade un dinosaure et une tête de pierre quand vous aurez débloqué ce défi vous débloquerez le prochain défi le deuxième défi c'est de blesser des adversaires en étant à bord d'un véhicule le troisième défi c'est de détruire des panneaux stop en portant la tenue des clics alors le quatrième défi que vous allez débloquer quand vous aurez fini un défi c'est utiliser une tyrolienne dans plusieurs parties vous allez devoir l'utiliser dans trois parties différentes ici le prochain défi c'est fouiller des coffres un coffre à des différents lieux dits il va falloir fouiller un coffre à différents lieux dits à trois différents lieux dits voilà ici c'est visiter l'Asile Hagon et Lucky Landing en une seule partie ensuite vous débloquerez le dernier défi qui est d'obtenir des points de figure en véhicule il va falloir obtenir 200 points de figure avec n'importe quel véhicule alors quand vous aurez débloqué tous ces défis là quand vous aurez terminé tous ces défis là bien sûr vous débloquez les récompenses qui sont au dessus vous débloquez les 10 étoiles 10 étoiles 10 étoiles 5000 XP 10 étoiles 10 étoiles plus le petit sac à dos que vous voyez sur mon personnage à droite donc quand vous aurez débloqué tous ces défis là vous débloquerez le sac à dos et là vous débloquerez le niveau prestige donc pour le niveau prestige vous devez appuyer sur carré et boum regardez vous êtes dans le niveau prestige alors il va falloir accomplir tous les défis normaux pour les déverrouiller alors là c'est pareil vous allez débloquer 1000 XP 1000 XP 1000 XP un aérosol 1000 XP 1000 XP et une tenue déclic en faille voilà une nouvelle tenue déclic alors la liste des défis prestige est de visiter la tête de Thorberger avec un symbole nomade avec un dinosaure une tête de dinosaure et une tête de pierre en une seule partie le deuxième donc il va falloir visiter les trois éléments en une seule partie c'est des défis en fait beaucoup plus difficiles tout simplement des défis prestige quand vous avez fini les normales vous passez au prestige ils sont un peu plus difficiles le deuxième défi c'est d'éliminer des adversaires en étant à bord d'un véhicule dans l'autre défi c'était d'éliminer c'était de blesser des adversaires en étant à bord d'un véhicule là il va falloir éliminer 5 ennemis en étant à bord d'un véhicule donc c'est déjà 10 fois plus difficile le prochain défi est de détruire des panneaux stop en portant la tenue des clics en une seule partie vous allez devoir détruire 7 panneaux stop pour débloquer ce défi mais vous voyez c'est beaucoup plus difficile parce que vous allez devoir le faire en une seule partie en sachant que les autres vont essayer de le faire ils vont détruire les panneaux stop donc il y aura moins de panneaux stop donc ça va être un peu plus galère alors le prochain défi est d'infliger des dégâts en prenant une tyrolienne or que dans le défi normal c'était d'utiliser 3 tyroliennes dans plusieurs parties donc une tyrolienne dans 3 parties différentes là il va falloir faire des dégâts en utilisant une tyrolienne sur des adversaires donc c'est déjà encore plus difficile le prochain défi est de visiter 10 lieux dits différents en une seule partie or que dans le défi normal c'était de visiter 2 lieux dits donc c'était l'asile à gonne et le key landing en une seule partie et là dans le défi prestige vous allez devoir le faire visiter 10 lieux dits différents en une seule partie donc beaucoup plus difficile aussi le prochain défi est d'obtenir attends j'en ai loupé un ah oui j'en ai loupé un c'était le 9ème en fait enfin celui là c'était d'éliminer des adversaires à différents lieux dits donc il faut éliminer 5 adversaires attends éliminer des adversaires à différents lieux dits 5 il va falloir éliminer 5 adversaires à différents lieux dits donc voilà après c'est pas en une seule partie donc dans 5 lieux dits différents il va falloir niquer un adversaire donc ça ça va c'est encore faisable parce que c'est pas en une seule partie encore heureux parce que si tu dois niquer un type dans 5 lieux dits différents ça va être compliqué alors le dernier défi est d'obtenir des points de figure en véhicule en une seule partie là vous allez devoir obtenir 500 000 points en une seule partie de points de figure or que dans l'autre défi c'était d'obtenir des points de figure en véhicule c'était 200 points de figure mais c'était pas en une seule partie vous pouvez faire en plusieurs parties et là c'est en une seule partie il va falloir faire 500 000 points donc voilà de toute façon je vous ferai un petit tuto pour ça alors c'est pareil pour le pass de prestige attendez j'ai oublié un truc c'est que quand vous êtes en prestige vous allez débloquer 3 défis et puis après vous allez devoir accomplir un des premiers défis de prestige pour débloquer le prochain etc etc c'est comme en normal sauf que c'est en prestige voilà alors foire d'empoigne c'est pareil enfin empoigne royale c'est pareil là vous allez devoir accomplir les 3 défis pour débloquer les autres défis comme sur le roi de trip alors là le premier défi c'était de faire des parties de foire d'empoigne avec au moins une élimination vous allez devoir faire 5 vous allez devoir faire 5 parties avec au moins une élimination ensuite c'est gagner une partie en foire d'empoigne vous allez devoir en gagner 3 ensuite c'est d'aider aider ses coéquipiers à réussir des éliminations dans foire d'empoigne donc là il va carrément il va falloir aider vos coéquipiers donc si vous tuez la personne ça ne validera pas le défi pour vous il faut que vous aidiez à tuer un ennemi avec votre coéquipier donc il faut vraiment l'aider lui si vous le tuez c'est pas suffisant il faut que vous lui mettez une balle et votre pote le tue et ça sera validé vous allez devoir faire 20 éliminations comme ça alors le prochain défi de foire d'empoigne royale c'est de construire des structures en portant la tenue maître occulte en mode foire d'empoigne vous allez devoir construire 200 de structures donc vous faites 20 rampes ou 20 murs avec la tenue maître occulte le prochain défi c'est d'infliger des dégâts en une seule partie en foire d'empoigne vous allez devoir infliger 500 points de dégâts en une seule partie en foire d'empoigne donc ça c'est encore facile le prochain défi est d'éliminer des adversaires à moins de 5 mètres de distance en foire d'empoigne donc vous allez devoir éliminer des ennemis à 5 mètres de distance maximum dans foire d'empoigne et vous allez devoir éliminer 5 ennemis comme ça alors ensuite le dernier défi est de fouiller des coulis de ravitaillement en foire d'empoigne vous allez devoir fouiller 5 coulis de ravitaillement en foire d'empoigne en plusieurs parties si vous le désirez donc ça c'est encore assez facile donc vous allez débloquer les récompenses 10 étoiles 10 étoiles 10 étoiles 10 étoiles 5000 xp 10 étoiles 10 étoiles et là vous allez débloquer l'outil de collecte donc la pioche faussie attends comment elle s'appelle non la scie crocheter voilà alors ensuite quand vous aurez débloqué tous ces défis vous allez pouvoir commencer les prestiges les prestiges d'empoigne royale alors là vous allez débloquer 3 défis que vous allez devoir finir pour débloquer les autres défis comme normal comme je vous ai déjà expliqué alors les défis des prestiges sont d'éliminer des adversaires dans une seule partie de foire d'empoigne il va falloir éliminer 5 adversaires en une seule partie de foire d'empoigne c'est le même défi sauf que vous devez le faire en une seule partie c'est le même défi qu'en mode normal sauf que vous devez le faire en une seule partie le prochain défi est d'éliminer des adversaires à plus de 100 mètres en foire d'empoigne donc là c'est 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 un c'est un ouais c'est à 100 à plus de 100 mètres donc en foire d'empoigne donc ça va c'est pas en une seule partie mais vous allez devoir utiliser un sniper pour faire des éliminations à 100 mètres ou alors une AR voilà tout simplement alors le prochain défi est d'aider vos coéquipiers à faire des éliminations en une seule partie de foire d'empoigne donc vous allez devoir aider votre ami à faire 5 éliminations en une seule partie le prochain défi est d'infliger des dégâts à différents adversaires sans réapparaître en foire d'empoigne donc là il va falloir infliger des dégâts à 3 adversaires différents sans sans se faire tuer une seule fois ça ça va encore vous tuez 3 ennemis ou vous blessez 3 ennemis c'est bon vous avez validé ce défi ça va encore c'est faisable le prochain défi est de fouiller des coffres avec la tenue mettre occulte en foire d'empoigne donc là il va utiliser donc vous allez devoir utiliser le skin mettre occulte donc là que vous voyez donc rouille donc ce personnage là vous allez devoir l'utiliser et fouiller des coffres vous allez devoir en fouiller 20 20 coffres 20 coffres mais pas en une seule partie ah ça va ça me rassure parce que 20 coffres en une seule partie ça me semblait assez impossible donc là vous allez devoir juste fouiller 20 coffres en plusieurs parties donc ça encore réalisable le prochain défi est d'infliger des dégâts de tir à la tête en foire d'empoigne vous allez devoir infliger 1000 de dégâts de tir à la tête en foire d'empoigne en plusieurs parties si vous le désirez donc ça ça va de toute façon en une seule partie ça me semble chaud aussi alors fouiller le dernier défi est de fouiller des colis aériens en une seule partie de foire d'empoigne donc là vous allez devoir fouiller 3 colis donc 3 colis 3 largages de ravitaillement en une seule partie donc c'est encore réalisable c'est pas encore trop dur donc voilà ça c'est leur nouveau système de défi ensuite là on va débloquer un nouveau système de défi dans 7 jours dans 14 jours dans 21 jours je ne sais pas si ce sera reattiré puis je pense qu'à chaque fois ils vont changer je ne sais pas s'il y aurait des défis gratuits pour ceux qui n'ont pas le pass de combat parce que là à part section brute vous n'avez que ça comme défi gratuit pour ceux qui n'ont pas de pass de combat donc ça c'est un peu désavantageux donc il faut vraiment payer le pass pour avoir un maximum de récompenses et faire un maximum de trucs sur Fortnite sur Fortnite saison 10 enfin voilà je pense que je vous ai tout expliqué j'espère que j'aurai été assez compréhensif j'espère que vous aurez compris le nouveau système personnellement je ne le trouve pas pour l'instant je ne le kiffe pas encore trop tu vois mais j'aime bien le niveau de difficulté qu'ils ont mis ça j'aime bien mais le système de roi trip en pointe royale et tout enfin je ne sais pas c'est de la nouveauté donc ça ça me change un peu de ma routine tu vois donc ça me je ne suis pas encore très très chaud pour l'instant mais peut-être qu'au fur et à mesure je vais apprécier ce système de défi en tous les cas c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas n'oubliez surtout pas le petit code créateur soit coolmecYTB dans la boutique de Fortnite et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit coolmec et ciao peace abonnez-vous